Salut les amis, c'est Jaki, aujourd'hui je suis à un nouvel endroit, je suis chez Fabien Tatou à Brumatz. Là vous m'ont dit c'est qui Fabien, je vais vous le présenter, je vais vous le présenter toute l'équipe et vous montrer un peu tout ce qu'ils font. C'est vraiment passionné comme j'ai vu de manga et compagnie, moi je connais très bien parce que j'aime ça aussi. Dragobo, Beach, Naruto, il y en a pour tous les goûts. Donc je vais vous présenter Fabien le patron et il va vous expliquer exactement pourquoi il fait ça, pourquoi il aime ça. Je coupe deux secondes parce qu'il y a des clientes. Salut Fabien, merci de m'avoir accueilli dans tous vos magasins. Merci à toi de venir. Magasin Tatouage, j'aimerais bien que tu te présentes un peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore parce que comme tu viens d'ouvrir ton activité à ce Brumatz. Et moi je sais juste que tu es un grand personné de manga, de rave japonais, tout ça, moi aussi tu vois, donc ça tombe bien. Comme tu peux le voir un peu, voilà ce que je fais. Plein de belles choses, oh il y a même du Disney. Moi je suis à Brumatz depuis déjà une dizaine d'années et j'ai l'opportunité d'ouvrir le magasin ici. Donc ça fait un petit moment déjà que je tatoue et on a eu l'occasion d'ouvrir ce local avec trois autres tatoueurs. Et voilà, on est heureux de vous accueillir et de proposer, on l'espère, un super travail. J'espère. Et on va vous montrer un peu comment ça se passe. Comment ça se passe, ouais. J'acquis, il est très bien pour faire ça. Ouais, ouais. Et moi je te souhaite la bienvenue, ça va vraiment plaisir à chaque fois quand il y a un nouveau commerce qu'on voit Brumatz, je l'ai l'activité de voir comment il prospère et tout. Et puis vraiment, c'est toujours un plaisir d'avoir un nouveau qui vient, quoi. Puis enfin, tu n'es pas nouveau, ça fait 10 ans que tu es là. Je ne suis pas un jeune non plus. Un jeune non plus, mais t'es un jeune, t'as quoi, t'as la quarantaine à peu près pour ceux qui te demandent ? Non, non, plus la quarantaine. Plus la quarantaine ? Plus la quarantaine, ouais, ouais. Ah bah tu l'es fait par toi. Ah bah je te remercie. C'est comme quoi le travail, ça conserve. C'est ça. Bah écoute, on va ce qu'on va faire après, on va filmer un peu les petites séances. Puis si tu veux, on présente le stuff. Voilà, ouais, des petits, voilà, quand chacun se présente, ouais. Bah écoute, je vais te suivre et puis je vais couper au cas où on voit une cliente et après on te présente chacun de tes... Exactement. Pour l'ambouanteur, on va dire. Avec plaisir. Alors, on y va. C'est vrai les amis, là, je suis avec Kelly, c'est une des tatoueuses du salon de Fabien et tout. Alors Kelly, bonjour à toi, comment tu vas ? Bonjour, ça va et vous ? Ça me fait plaisir de te rencontrer. De même. Raconte-moi un peu ton histoire, parle-moi un peu de toi, pourquoi tu tatoues, qu'est-ce qui t'a motivée ? Bah plusieurs choses. Je me suis mis au tatou pendant le premier confinement, je me suis mis à dessiner un petit peu. Je me suis rendu compte que je savais dessiner. Et je travaillais pour une amie tatoueuse avant, donc je prenais ses rendez-vous, je faisais des conventions avec elle. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré mon conjoint, Fabien. Ah, c'est ton conjoint ? Oui, et on se mis au tatouage. Ah, je ne savais pas, ça c'est un scoop, ça. Ouais, on se mis au tatouage. Ouais, c'est un scoop. Donc, c'est la femme, le conjoint de Fabien, le patron, quoi. Je ne savais pas, merci Kelly, c'est gentil, ça. Non, mais c'est très bien, c'est très bien, comme ça les gens les sont. Je me fais de la pub, en même temps, je l'ai dit. Mais t'en reviens, t'en reviens, t'en reviens. Non, mais du coup, on s'est mis au tatouage ensemble, on a beaucoup motivé, on a poussé. Donc, j'avais encore un travail avant, et je faisais ça à côté, puis maintenant, ça a pris, j'ai beaucoup de clients, donc c'est très bien. Et la grande passion du DC, c'est quand même tout ce qui est manga, japonais. Il y a aussi de tatouages, mais c'est vraiment un truc de passionné. Le style DC, c'est souvent manga. Après, moi, je suis complètement à part, je ne fais pas du manga, du tout. Tu as fait autre chose, d'autres styles, assez styles qui sont accouchés là-dedans, un peu ? Voilà, à peu près. Je zoom un peu, je montre aux gens. C'est mieux de réaliser. Donc, voilà, c'est toi qui as dessiné le lion, tout ça. C'est tout, tout à moi. Mais tu as vraiment du talent, quoi. Merci. Ça, c'est l'idre, non ? Avec les fleurs, là ? Non, ça masque avec tête de mort, tout de moi, il y a vraiment des belles choses, quoi. Ah ouais, on peut dire que tu as du talent, quoi. Après, c'est des stencils, hein, une fois posés sur les clients, je les mets au mur pour montrer un peu déjà ce que j'ai déjà fait. Bon, j'en avais plus, je n'ai pas tout affiché, quoi. Ah, c'est pas beau, quoi. C'est un certain, il y a même un lion, un tigre, ça me fait penser un peu à un Game of Thrones. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Celui-là, là, hein. Pour ceux qui connaissent la série, là, ça représente les maisons, les maisons de Game of Thrones. T'as la maison d'Alistair, t'as les autres et tout, pour ceux qui connaissent, c'est pas sonné comme moi, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ah, bah, il faut aimer les séries, quoi. Il faut être passionné. Il faut vivre avec ce temps, quoi. Mais à la fin, je n'ai pas aimé le Game of Thrones. Ah ouais ? Moi, quand t'as l'attaque avec les dragons. Oh, merde, j'ai spoil, désolé, les gens. Il ne faut pas tout spoil, quoi. Il ne faut pas tout spoil, quoi, avec l'araînée dragon. Mais bon, voilà. Écoute, je te remercie, ça me fait plaisir t'avoir rencontré. Oui, bien, merci à vous. Puis, en même temps, je vais aussi faire les autres collaborateurs, dès qu'ils sont là. Puis, les amis. Bon, on va essayer de vous montrer un tout petit peu une séance de tatouage, mais light. Je te montre un peu comment elle tatoue. Et puis, pour montrer aussi que la personne ne pleure pas à côté. Ah ouais, elle est personne pleure. Quand je vois l'aiguille, surtout chez le dentiste, je commence à pleurer. Non, pas toujours. Je salue Stéphanie. C'est ma dentiste. Merci Kelly, je vais faire ta collègue à côté, Camille. Ok. Merci. Donc, les amis, je vais vous montrer un peu comment elle tatoue. Donc, la première étape, c'est de raser le bras, quoi. Même s'il n'y a pas de poil, quoi. Ah si, il y a un petit duvet. Il y a un petit duvet. Un micro duvet, en fait. Ah, ben, voilà. Ce qui peut me faire dériver mon aiguille. Je ne sais pas quoi. D'accord. Ah, il m'a fait la même chose au moins quand on est opéré, quoi. Mais bon, c'est pas pareil. C'est pas la même texture de moi. Ouais, ouais. So, les amis, là, je vous présente Camille. C'est aussi une collaboratrice de famille Tatou. Donc, Camille, merci à toi de nous voir discuter un peu devant la caméra. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes un peu. Tu m'expliques pourquoi tu fais tout ça. Qu'est-ce qui t'a motivé. Ta passion pour ce travail. Alors, c'est très brillant, les amis, parce qu'il y a des clientes qui sont tatouées. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que le magasin, il fonctionne. C'est ça. Alors, moi, c'est Camille, j'ai 24 ans. Donc, pseudo, c'est Nelika Tatou. Alors, ça, j'aime bien. Non, non, là, au contraire, c'est ça qui est génial. Ça fait vraiment... C'est vrai, moi, j'aime bien que les vidéos, elles font vrai. Ouais. Ça ne fasse pas montage, formaté. Ah, ben là, c'est sûr. Plus il y a des boulettes, plus c'est mieux. Ok, bon, ben, parfait, alors. Donc, c'est Camille, 24 ans, et ton pseudo, c'est Nelika. Voilà, Nelika Tatou sur Instagram. Donc, c'est à propos à quel manga, ça ? C'est pas en rapport avec un manga, c'est du Finlandais, en fait. Finlandais ? J'ai ma grand-mère qui est finlandaise, et du coup, ça veut dire Ulysse et la fleur d'Ulysse. Ah, d'accord, Ulysse, alors ? Hum ? Ulysse, tu m'as dit ? Euh... Non, la fleur d'Ulysse. Ah, j'ai compris Ulysse. Bon, les amis, ça, c'est quand on a grandi dans les années 70, ça c'est que Ulysse t'en tient. Et donc, ta passion est venue comment pour tout ce qui est tatouage, tout ça ? Euh, ben, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis que je suis adolescente. Euh, ben, moi aussi, je suis fan du Japon, manga, tout ça, tout ce qui est un peu, euh, culture, euh, ouais. Autaku, on va dire. Autaku, exactement. Ouais, moi aussi, j'adore, c'est génial. Et donc, moi, du coup, mon tatouage, c'est du noir et blanc, donc du black work. Ouais, black work, ouais. C'est ce qu'on appelle de l'illustratif black work. Donc, euh, je suis vraiment, je propose mes designs. Donc là, par exemple, je suis en train de faire un papillon. Un papillon, là, on va le monter. C'est bizarre, mon style. Ah, c'est vraiment beau, quoi. Merci. Et donc, euh, mon but, c'est vraiment de développer mon style graphique et de proposer des dessins avec ma patte, quoi. Ouais, ça, je vois, ouais, ouais. Et tu sais, moi, au Japon, je pense que ça fait rêver beaucoup de gens parce que c'est vraiment beau, hein. Au Japon, t'as la montagne, t'as la mer, t'as tout en même temps. Ouais. Un peu comme la Corse. Et moi, ce qui me plairait un jour, pour ceux qui connaissent, alors je sais, je parle beaucoup, c'est pas de longues vidéos, mais c'est pour les personnes qui connaissent, c'est Aki Barra. Ah oui. Tu vois pourquoi ? Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment le, on va vraiment dire le coin où t'as tous les jeux vidéo, toutes les bandes d'arcades, les salles d'arcades. C'est vraiment, ouais, ouais. Là, tu vois vraiment la différence de culture entre l'Europe et eux et l'Asie. Et ben, je trouve ça vraiment génial. Ouais, ouais. Faut être passionné, hein. Bon, et beaucoup de gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils leur racontent ? Si, si, mais allez voir sur YouTube, c'est génial. Ouais, ouais. Alors moi aussi, je suis une grande fan du Japon. J'ai pas encore eu la chance de partir. Bon, le plus, c'est sûr. Mais j'espère dans les prochaines années. Et puis, ben, comme Fabien, je participe à la Japan Addict. Ouais. Qui aura lieu début juin à Strasbourg. Donc j'aurai mon T-Stand et puis j'aurai mon Portfoyot pour montrer mon T-Stand. Je vais essayer d'y aller début juin si je peux. Parce qu'en même temps, il y a les kakemonos qui sont là-bas en même temps chaque fois. Oui, c'est ça. Je connais, hein. On me l'a pas soufflé, mais je les connais les gars de kakemonos. Ah, c'est génial, gars. Ouais, ouais. C'est quel jour au mois de juin ? C'est le 3 et le 4 jours. C'est un samedi-dimanche, c'est un week-end entier. Oh, c'est là où je fais l'anniversaire de mon fils aîné. Je vais essayer de garder. Mais ça me plairait bien. Donc ça, Strasbourg, c'est où les gars de français ? Aux élites. Aux élites ? Aux élites. C'est là, à l'époque, il y avait le JDG qui était là-bas, joueur de grenier, où ils ont demandé 18 euros l'entrée. Ah oui, ok. Ouais, ouais. Et tu pouvais pas faire tous les youtubeurs et il y en a beaucoup qui sont venus qu'ongolais, qu'on râlait. D'accord. Et les amis, faut pas croire. Quand je fais un reportage, je me renseigne avant. Et tout ce qui est jeux vidéo et manga et compagnie, je connais très bien parce que ça m'a toujours passionné. J'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit. La meilleure c'est Gauss-Laura que plus personne ne connaît. Il y a le bateau. Ok Camille, je te remercie. Tu as encore un petit truc à dire en plus ? Je te trouve vraiment super sympa. Ah bah c'est gentil, merci. Ah t'as fait vraiment plaisir. Moi aussi. Et je trouve vraiment une équipe de jeunes, de dynamiques, tout ça. Et c'est vraiment sympa d'avoir une équipe aussi jeune, aussi passionnée. Parce que si tu n'as pas la passion au départ, si tu ne l'aimes pas au départ, tu ne le fais pas. Et c'est ça. Et on sent vraiment de votre côté, enfin de ton côté, de tout le monde. Tu sens cette passion et tu le vois. Regarde là, d'écoute, tu vois que c'est incroyable. Donc les amis, elle a l'Instagram, donc c'est pour ceux qui cherchent. Donc c'est Nelly K. Ça fait penser à quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Nelly K. Ça fait un peu exotique. Ben c'est quoi ? Tu sais quoi ? J'irai marbonner. Ah bah c'est gentil. Ben ben je vais le faire dès que j'ai coupé la vidéo, je marbonne. Ah bah c'est gentil. Merci à toi. Merci, à l'après-midi. Merci, ciao ciao. Alors, mes amis, là on va assez en tatouage. Donc la cliente, elle a choisi du rouge pour ce dessin. Donc voilà, la couleur est au choix. Alors je demandais la cliente, Laura, est-ce que ça va ? Ça piquote un peu ? Ça piquote juste un peu. Est-ce que tu préfères le tatouage ou la piqueur de dentiste ? Le tatouage. Pareil, 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 pareil. Quand je vois la piqueur chez le dentiste, c'est parce que je pleure pour y aller. C'est très beau. Donc ça, c'est un tatouage permanent ou c'est un tatouage éphémère ? Non, c'est permanent. C'est la même chose que... Ah, est-ce que dans la boutique, tu fais des éphémères ou pas ? Non. Ça, on ne fait pas... Il paraît que ce n'est pas bon les éphémères pour la peau. Non. Je pense que c'est une chaleur qui en a fait une fois au niveau du cou et le mec fait un truc. Mais en fait, c'est parti, c'est une grosse tâche. Nous, c'est le tatouage permanent. Les amis, c'est vraiment de la précision. Donc là, moi, je ne devrais pas trop embêter. Et Laura, elle est très courageuse pour l'instant. Elle ne pleure pas. Elle a accompagné sa copine. Pas encore tant, parce qu'elle a tatoué des gentilles. Elle est gentille et elle travaille délicatement. Donc, sa copine, elle n'a pas qu'une bouchoir, quoi. Ou elle verse une larme. C'est pas vrai, mais bon. Non, non, vous inquiétez pas. Vous êtes entendre. Le moment, c'est vraiment des professionnels. Mais c'est vraiment important, je pense, de vous montrer un peu quelques petits détails. Je veux bien de voir comment on travaille, quoi. Donc, là, les amis, on voit le patron à l'œuvre. Donc, c'est Fabien. Donc, Fabien, toi, tu es en train de tatouer un dragon à une cliente. C'est ça. Un joli dragon. Donc, c'est la deuxième séance. On va le montrer, le dragon, un peu, comme ça. La première séance, on a fait les lignes. C'est un peu reparti, donc il faut un petit peu refaire les lignes. Et après, les lignes, il y a une sorte de remplissage à faire pour donner plus de relief et tout ça. Et après, on aura les ombrages, de coup, après. Les ombrages. Donc, c'est un dragon qui restera en noir, on va dire noir et blanc, c'est ça ? Noir et gris. Noir et gris, alors. C'est ça. Mais c'est un peu pour montrer, sans montrer l'accident, bien sûr. C'est de montrer mon tatouage. Ah, les amis, c'est dingue. Quand on va travailler, c'est vraiment de l'art. Le tatouage, c'est de l'art. La cliente, qu'est-ce que ça va ? Ça fait mal. Ça fait mal, mais non, c'est de sourire. C'est comme les progrès, sous le feu, pas de belle. Ah, putain. On l'a dit juste avant, en plus. Ah, en plus, ben voilà, comme quoi les gros esprits se rencontrent. Ça fait mal. Ah, les amis, c'est quand même un truc de dingue, là. Donc les amis, vous voyez, là, je suis de ce côté. Là, peut-être le dragon, vous voyez beaucoup mieux. Comme ça, pour le fond, c'est super bon. On va nettoyer un petit coup. On a une charmante cliente et tout. Et puis, il fait ça très bien et tout. Et puis, on discute, on passe le temps, c'est ça qu'il y a, quoi. Toujours, ça va ? Toujours, c'est bien, oui, oui. Oui, ça va. Voilà. Comme quoi, il faut le bon travail. Ça pique. Ça pique légèrement. Comme je l'ai dit avant, d'un côté qui se fait tatouer, préfère le dentiste ou le tatouage ? Tatouage. Ah, voilà, pareil, tout le monde préfère le tatouage. Ça fait moins mal, quoi. C'est clair. Ah, mais il est quasiment fini. Ah, presque. Les amis, ça, c'est une petite tatouage de Laura. On touche à lui mon fils Maxime qui était avec elle à l'école. Voilà, c'est très beau, c'est très beau. Merci. Sur les amis, autant, c'est un plaisir, c'est bien que je suis chez Fabien Tatou, c'est un petit truc. Donc, je me suis fait un petit kanji. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit cycle japonais. Et voilà, juste au niveau du coup, voilà. C'était pour vous le montrer. Est-ce qu'on le voit ou pas ? On le voit très bien. Impeccable. Voilà, bravo. Super, merci. Super tatouage. Ça ne m'a même pas fait mal. C'est ça qui est top, quoi. Merci à toi, c'était génial. Bonjour, Scott. Mes amis, là, c'est Naomi, une cliente. Donc, je me passe au visage. Et là, c'est mes deux bouts pour que je puisse voir un peu le résultat du tatou. C'est un dragon et tout, là. Donc, il n'est pas encore fini. Il va encore faire les ombrages et tout. Et à la fin, ça va être quelque chose de magnifique. Merci, Naomi, de m'avoir laissé filmer un peu. C'est très gentil, t'as part. Je suis fatigué. Alors, vous voyez, le petit tatouage est fini. Donc, c'est un symbole japonais, c'est d'un dessin animé. Donc, Laura, dis-moi, est-ce que tu es contente du travail ? Très, très satisfaite. C'est très bien ce qu'elle a fait. Yes. Ça n'a pas eu trop mal, rien du tout. C'est vraiment du travail nickel. Non, vraiment nickel. Vraiment heureuse. A recommander, oui. A recommander, c'est super. Donc, les amis, je ne la montre pas parce qu'elle ne souhaite pas de vue. Vous l'envoyez à un moment un petit instant. Et comme je dis, je garde toujours à l'intimité des gens. Ça fait un super beau boulot. Merci à toi. C'est vraiment génial. Merci, merci, merci. Les amis, à chaque fois qu'un tatouage est terminé et tout ça, qu'il est prêt et tout, l'artiste tatoueur, tatoueuse, elle prend une photo pour mettre sur leur compte Instagram de l'entreprise pour bien montrer le travail qu'ils ont fait. Comme ça, chaque client peut venir, il peut observer, il peut voir, voilà, on a fait ça et ça. Et peut-être que la personne suivante aura envie d'avoir le même tatouage. Donc, les amis, en exclusivité, Naomi, elle a accepté. C'est la fille que j'ai filmé avant avec le dragon, là. Elle a accepté justement de montrer son tatouage. Donc, je vais vous montrer une fois une œuvre qu'elle a. Donc, c'est celui-là, là. C'était le tout premier. Tout premier. Et là, on a le super dragon, là, qu'il est en train de faire, là, en ce moment-là. Voilà. C'est elle que vous avez vu avoir couché. Elle ne voulait pas encore l'avoir couché. Donc, Naomi, merci à toi. De rien. Merci de m'avoir permis de te filmer le visage. Au moins, on verra les gens. Ben, une cliente et ses clients toutes jeunes. Et c'est le personnel de manga aussi et compagnie, quoi. Et là, je reviens sur le patron. Donc, Fabien, il y en a... C'est déjà la deuxième fois. C'est bon, ça. Bon, il y a un de ses collaborateurs qui n'est pas là. C'est David, malheureusement. David. Ouais, c'est ça. David, ouais. Mais on le salue, chaleureusement. C'est dommage. On va bien vous le filmer un peu aussi. Mais on pense à lui. C'est pas grave. Et tu sais, comme d'habitude, moi, j'aurais vraiment envie de te remercier de tout cœur et de m'avoir accueilli dans ton magasin et de me montrer un peu comment tu travailles. Mais je t'en prie. Avec plaisir. Et tu sais comment je t'ai envie de te remercier ? Tu vois, tout le monde... Euh, je vais essayer, hein. Morskut. 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 Portez-vous bien. Morskut. Salut Pissomme. Salut Pissomme. Salut Pissomme. Salut Pissomme, c'est-à-dire salut tout le monde. Et,, un kilometre-Schmitzle. Un, un Kilometre-Schmitzle. Un, 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 un ne pas. Un, des autres. Un, un câmp. Un kilomètre-Bissou. Tout ça, tout ça, voilà. Et tu as de voir, un kilomètre-Schmitzle ? Kilomètre. Kilometer-Schmitzle. Schmitzle. Schmitzle, Pissou. Voilà. Tu es que veux faire un kilomètre-Schmitzle ? Ou pas. Oui, oui, oui. Viens, 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 attends, je ne prends pas la cliente, tourne-toi, voilà, tourne-toi, 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 donc on fait le fait que je viens. Salut, pisse-homme. Salut, pisse-homme, sache-ti-dire. Salut, merci, fais-tu le, moi, un scout, je mets ça.